Sa phase d'application a atteint la vitesse de croisière avec une gestion consensuelle de la Respublica pour la période préélectorale entre la majorité, l'opposition, la société civile, ainsi que certaines mesures d'accompagnement signées par toutes les forces politiques et sociales congolaises. Ainsi, plusieurs actions ont été réalisées, dont, entre autres, la nomination des premiers ministres issus du rassemblement de l'opposition, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la mise en place du Conseil national du suivi de l'accord, ainsi que la définition de son président et une reconfiguration de la CENI et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication par l'arrivée de nouveaux membres conformément à l'accord politique. Je tiens à vous confirmer ici que toutes ces institutions fonctionnent normalement. Madame la Présidente, distingués participants, la condition première et sine qua non de la tenue des élections demeure la détermination du corps électoral à travers la constitution des listes électorales, dont la fin des opérations est intervenue le 31 janvier 2018, avec plus de 46 millions d'électeurs enrôlés, comme vient de le dire le président de la Commission électorale tout à l'heure. L'adoption prochaine, prévue lors de la session ordinaire de mars 2018 par les deux chambres parlementaires de la loi portant répartition des sièges et sa promulgation, constitue l'ultime étape institutionnelle vers les opérations cruciales de convocation des scrutins nationaux. La prévisibilité de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo étant largement éclaircie, il ne devrait plus poser problème pour les acteurs, partenaires et observateurs de bonne foi. Du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la 72e Assemblée générale, son excellent Joseph Kabila Kabangé, président de la République, n'avait pas tort de confirmer que le processus électoral en République démocratique du Congo était irréversible. Au vu des résultats actuels et des balises structurelles posées quant à ceux, la bonne foi politique des autorités de la République démocratique du Congo pour la tenue des élections sur son haut leadership ne peuvent plus être remises en question. Savoir, le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, le 5 novembre 2017, fixant les élections générales à décembre 2018, la promulgation par le chef de l'État de la loi électorale et de la loi de finances 2018, comprenant le budget électoral à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante. Concernant ces derniers points, la République démocratique du Congo considère que les élections rélevantes du domaine de souveraineté nationale, son financement est totalement pris en charge par le gouvernement de la République. A ce jour, les opérations de révision du fichier électoral ont été entièrement financées par le gouvernement à hauteur de plus de 400 millions de dollars américains. Afin d'atteindre le budget rétenu pour l'organisation des trois scrutins combinés, le gouvernement a décidé et adopté, en concertation avec la Commission électorale nationale indépendante, un plan de décaissement, comme l'a dit le président tout à l'heure, allant de 30 à 40 millions de dollars par mois en faveur de la Commission électorale nationale indépendante. Le pays compte donc primordialement sur ses propres forces avant de compter sur celles des autres. En effet, comment ne pas rappeler que le projet d'appui au cycle électoral, le PASEC dont on a rélevé tout à l'heure, reprenant les interventions financières internationales pour les élections, évaluées à 123 millions de dollars, stagnent à 6% des contributions depuis deux ans et que ce budget modique sert plus à financer les activités des ONG et des mouvements citoyens plutôt que l'organisation matérielle du scrutin. Toutefois, six contributions y aura, la République démocratique du Congo de mer ouverte à en discuter avec les partenaires internationaux donateurs, pour autant qu'ils soient respectueux des grands principes de relations internationales, dont l'égalité souveraine et la non-ingérence dans les affaires internes des États. Aucune conditionnalité ne sera acceptée. Sur le plan logistique, fort de l'expérience malheureuse des élections de 2011, où la MONUSCO s'était désengagée à trois mois des échéances électorales, la République démocratique de mer ouverte et étudie notamment avec l'Union africaine, la SADEC ainsi que la MONUSCO, différentes options de support pour les opérations irrelatives. Madame la Présidente, distingués des participants, sur le plan des mesures dites de décrispation de l'environnement politique, que plusieurs partenaires ressassent tel un reflète pavlovien, souvent en contradiction avec la réalité, il est impérieux de clarifier la position de mon gouvernement qui a posé plusieurs actes dans ce domaine. Ces mesures sont à classifier en trois volets respectifs. La question des prisonniers dits politiques ou d'opinion est celle des personnalités poursuivies par la justice, la liberté des médias et l'accès de ces derniers et, in fine, le droit de manifester. Pour ce qui est du premier point, une commission de hauts magistrats a été mise en place conformément à l'accord politique du 31 décembre 2016 pour statuer au cas par cas sur les dossiers des prisonniers dits politiques et d'opinion en partant des listes communiquées au ministère de la justice, respectivement par l'ambassade des États-Unis et d'Amérique en République démocratique du Congo, la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et la 5O. Dans l'examen de ces cas, la commission a fait une distinction selon que les personnes concernées faisaient l'objet des procédures juridictionnelles ou juridictionnelles condamnées par une décision coulée en force de choses jugées ou encore par une décision définitive. C'est dans ces conditions, après examen de tous les cas, qu'il a été décidé de la libération de toutes les 11 personnes figurant sur la liste présentée par l'ambassade des États-Unis et de près de 90% des personnes de la liste provenant de l'Union européenne. Concernant ces mesures de décrispation, plusieurs personnalités politiques connues, arrêtées ou en exil, en ont bénéficié. Elles ont été libérées ou ont été autorisées à regagner le pays. Quant à la liste de la 5O, le rapport de la commission a noté que certains n'ont présenté par le groupe politique représenté des cas relevant davantage des infractions du droit commun et constitué de ce fait des cas de surenchère politique. Il convient de relever qu'il s'agit d'acteurs politiques ayant commis des infractions du droit commun et qui ont été condamnés conformément à la loi à l'issue de procès contradictoires et évitables ayant garanti le droit de la défense. Ces dossiers judiciaires suivent leur cours normal devant les instances compétentes. Cependant, les discussions sont en cours entre le Conseil national de suivi de l'accord, le ministère de la Justice et la Conférence épiscopale nationale du Congo pour trouver des solutions à certains de ces quatre. Sur le plan médiatique, plusieurs médias ont rempli leurs émissions après les différentes interdictions conformément à l'accord notamment les plus emblématiques comme la Radio France Internationale dont l'émission était interdite dans la zone de Kinshasa et la radio télévision catholique et l'Ikia du IOCL catholique de Kinshasa. Sur le dernier volet de la décrispation politique, à savoir les droits des manifestés, la République démocratique du Congo n'est pas l'enfer des droits de l'homme que l'on veut bien présenter à tort. Elle fait plutôt face à l'instar de la majorité des grandes démocraties, à la difficulté d'équilibre entre le maintien de l'ordre et la sécurité publique et le respect de l'exercice des libertés individuelles, surtout dans un contexte politique et chargé et dominé par une logique insurrectionnelle visant insidieusement le renversement de l'ordre constitutionnel établi, notamment à travers le slogan « Transition sans Kabila ». Et ça, en violation de la Constitution et de l'accord politique du 31 décembre 2016 pour des élections apesées, crédibles et transparentes. À ce propos, il s'y est de relever que les droits de l'ordre sont indépendants. Et là, je m'adresse aux représentants de Human Rights Watch. En effet, s'il n'est pas ignoré que la liberté de manifester est constitutionnellement garantie par la République démocratique du Congo, son exercice doit être concilié avec l'impérieuse nécessité tout autant constitutionnelle de maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans une société démocratique, surtout quand les organisateurs des manifestations n'ont ni adresse de contact, ni personnalité juridique et ne veulent pas collaborer avec les autorités européennes, ni sur les itinéraires, ni sur l'encadrement des manifestations projitées et instrumentalisent des lieux de culte à des fins politiques inavoués. J'ai eu à le rappeler au Saint-Siège, en début de l'année, au secrétaire d'État chargé des relations avec les États, M. Richard Kalergaï, que cette instrumentalisation de l'Église qui est un lieu de culte censé être universel, partant devant rassembler tous les chrétiens indépendamment de leur obédience politique, est inacceptable et n'incontribue pas à l'application accusée de l'accord du 31 décembre 2016. Je lui ai confirmé la volonté des autorités congolaises de garantir l'inviolabilité des lieux de culte conformément à l'accord bilatéral entre les deux États. Concernant les bavures dites des marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, le gouvernement de la République condamne toutes les attentes aux droits fondamentaux commises par des éléments de force de sécurité, la responsabilité en espèce étant bien entendu strictement personnelle. En aucun cas, l'atteinte à la vie d'un citoyen démocrate impunie, les auteurs présumés de ces clés ont été mis aux arrêts, soumis aux auditions préjudictionnelles et sont actuellement différés devant les auditions compétentes. Pour établir toute la lumière sur ces événements, une commission spéciale composée, en outre les défenseurs des droits de l'homme, a été mise sur pied par le gouvernement pour accueillir toutes les informations à ce sujet et proposer des recommandations à bord. Cela pour la volonté du gouvernement de dissuader les auteurs potentiels de ces actes et de les reproduire à l'avenir. La poursuite des procès des terroristes de Tamina Sanko, qui se sont rendus coupables de plusieurs assassinats à Tichassa et au Kassar, notamment le meurtre de deux experts des Nations Unies, s'inscrit dans cet effort de sanctionner toute atteinte à la vie, quel qu'en soit l'auteur. À ce jour, les enquêtes menées sur les opérations de ce groupe terroriste se poursuivent toujours pour éviter qu'il n'y ait ni d'indices ou d'éléments probants qui n'auraient pas été pris en compte par l'autorité judiciaire. L'impératif d'un procès équitable s'impose en l'occurrence. Madame la Présidente, quant à la sécurisation du processus électoral, il y a lieu de reconnaître qu'en dépit de quelques poches d'insécurité ici et là, plus de 95% du territoire national vit dans la paix et sous l'autorité de l'État. En ce qui concerne le processus électoral, le gouvernement a pris une série de mesures pour l'amélioration de sa sécurisation. Parmi ces mesures, nous pouvons citer le lancement généralisé des opérations groupes armées étrangers et nationaux dans les provinces du Nord et Sud-Tibou depuis décembre 2017. La consolidation de la paix dans la région de Kassai. La formation des commandants de police de nouvelles provinces en prévision des prochaines élections. Le recrutement de nouveaux policiers formés et entraînés en matière de gestion des fonds en période électorale des centres de Kassama et de Kassamboulou. L'éradication du monditisme dans les milieux urbains. Le gouvernement est engagé à doter la police en équipements appropriés conformes à la gestion de la période préélectorale. Les mêmes efforts se poursuivent pour finaliser le retour dans les milieux d'origine des dépassés internes et ceux d'entre eux qui se sont réfugiés à l'État. Madame la Présidente et distingués participants, point n'est besoin de rappeler ici que dans le contexte des élections apesées, les partis signataires de l'accord du 31 décembre 2016 s'étaient engagés dans l'écart de la restauration de la confiance au sein de la nation et entre elles a conjugué ensemble tous les efforts en vue de maintenir la paix et de renforcer le contrôle de la concorde nationale et c'est que de bannir de tout comportement et de tout propos incompatibles avec la paix. Malheureusement, lors de la présentation de son rapport sur l'exécution du mandat de la MONUSCO devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies le 9 janvier 2018, le secrétaire général des Nations Unies avait déclaré être inquiet du constant réjet par les principales figures de l'opposition de tout engagement dans le processus politique et il les a appelés à retrouver l'esprit du dialogue et du compromis qui les a conduits à signer l'accord du 31 décembre 2016. Le gouvernement de la République espère que cet appel sera entendu par la frange de l'opposition qui prêche la transition sans capital. Il appartient au Conseil de sécurité de jouer un rôle dans ce sens en engageant toutes les parties à respecter la constitution et l'accord du 31 décembre 2016 partant de l'idée que les mesures de décrispation doivent être réciproques. Aujourd'hui, où le processus électoral est suffisamment avancé avec une feuille de route claire et un calendrier électoral qui fixent déjà la date des élections, la meilleure attitude attendue de tous est une préparation avec sérénité en évitant tout comportement ou initiative de nature à leur bonne organisation. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans répondre quand même à certaines déclarations que j'ai entendues tout à l'heure. Et là, Human Rights Watch, Mme Ida Sawyer, je dois vous dire que le réquisitoire que vous avez fait tout à l'heure est complètement péremptoire et je ne saurais vous soutenir. Aucun observateur sérieux ne peut prendre au sérieux ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous accusez le gouvernement d'avoir à faire masser des cadavres postés par les services de sécurité. Ce n'est pas sérieux. D'abord, il faut dire à quel endroit et quels sont ces cadavres. Vous accusez le gouvernement d'avoir tenu les opposants au secret. Quels sont ces opposants ? À quel endroit ? À quel lieu de détention ? Vous dites que le président Kabila avait à tout prix se maintenu au pouvoir. On a marre de cette engueille-là parce que la République démocratique congoura était confrontée à des contraintes qui sont insurmontables à la fois politiques, sécuritaires et même logistiques qui n'ont pas pu permettre à ce que les élections aient lieu en 2016. Et de la même façon, l'année dernière, les élections ne pouvaient pas avoir lieu parce que déjà, vous venez de remarquer, le processus de révision des fichiers électoraux vient de se terminer seulement à peine. Ils ne voient pas comment on aurait pu organiser les élections l'année passée. Et l'accord du 31 décembre n'avait pas dit qu'impérativement, les élections devaient être organisées à la fin de 2017. Donc, c'était une mise au point qu'il fallait vous rappeler. Par conséquent, arrêter d'accuser le président Kabila de se maintenir au pouvoir. On n'attend pas du chef de l'État, le président Kabila, de faire des déclarations sur son avenir. On attend du président Kabila de respecter la Constitution et de se conformer au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, lors de sa conférence de presse d'erreur. Alors, vous dites qu'il y a menace du référendum. À quel moment on va faire le référendum ? Vous êtes dans une organisation, il faut être assez sérieux, il faut faire des déclarations qui soient conséquentes. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, de manière péremptoire, accuser le gouvernement de vouloir lancer un référendum pour se maintenir au pouvoir. L'assassinat des deux experts. Vous accusez le gouvernement, ou même vous soupçonnez le gouvernement, à travers les déclarations d'une journaliste, il faut être quand même assez sérieux, parce qu'il faut disposer de preuves conséquentes, de preuves sérieuses, pour mettre le gouvernement, pour assassiner les deux experts des Nations Unies. C'est une accusation extrêmement grave, qui peut décrédibiliser votre organisation. Les exécutions extrajudiciaires. Quelles sont les personnes qui ont été exécutées de manière extrajudiciaire ? Vous savez qu'en RDC, nous avons la peine de mort dans notre code pénal. Mais aucun condamné à la peine capitale n'a été exécuté. Alors pourquoi ne nous livrons-nous à des exécutions extrajudiciaires ? C'est son déclaration que je saurais accepter. Par ailleurs, et là je mets des sérieuses réserves, par rapport aux rapports des Nations Unies d'Ariamont, qui ont voulu placer la situation humanitaire en RDC et dans le Kassar, au même titre que la situation au Yémen ou même en Syrie. Je pense que même toute personne qui n'a pas encore été à RDC ne peut pas comprendre que sur la situation humanitaire, on puisse comparer la RDC avec la Syrie ou le Yémen. C'est quand même terrible. Donc sur ce plan-là, je ne peux pas vous suivre. Madame la Présidence, distingués participants, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada